Sur certains de ces iPhone, Apple nous a déjà fait le coup de faire des changements mineurs d'une génération à une autre. Ouais non mais là, Apple a franchi la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est une blague ou quoi ? L'iPhone 14, il est tellement pareil que le 13, que sur la miniature de cette vidéo, eh bien on a mis un 13. Et vous l'avez même pas vu. Et ouais, pout pout pout. Alors, on va pas vous faire perdre votre temps, et puis surtout on va pas perdre le nôtre. Cette vidéo risque d'être la prise en main la plus courte qu'on ait jamais fait sur la chaîne. Cet iPhone 14, c'est l'iPhone 13 avec un chouuille de 13 Pro. D'ailleurs, encore une fois, c'est pas un 14 là, c'est un 13. Le 14, il est là. Kiff kiff bourrico ! Tata patati tato ! Non, en vrai, c'est pas un mauvais iPhone, mais les nouveautés sont ultra mineures par rapport à l'année dernière. Ah si, il y en a une majeure, c'est l'augmentation du prix en France et dans le reste du monde. On a fait une vidéo sur le sujet, parce que finalement, c'est le seul truc qui mérite d'être discuté. Bref, est-ce qu'on serait pas à deux doigts, voire trois, voire quatre, d'une arnaque ? En tout cas, ça ressemble à une vaste blague. Effectivement, ce 14 est identique en tout point au 13. Le design, l'encoche, l'écran, le processeur, le lightning, tout pareil. Alors, quand même pas tout à fait, Guillaume. Oui. Il y a 0,1 mm de différence, c'est important. Ça me convainc pas. Tim Cook, on se calme. T'as vu, j'ai bien fait le geste de Tim Cook. Oui. Il y a quand même des nouvelles couleurs. Il y a un bleu, qui est bleu. Oui. Il y a un violet, qui est pas très violet. Non, il est... C'est très léger. Ils ont tout... Ils ont plus d'encre. Pas assez d'argent. Ils ont plus d'encre, Apple. Voilà. Alors, quand même, plus de puissance. Bon, c'est le même processeur. Mais ils ont rajouté un GPU. Bah, ouais. Je sais pas bien... Ça sert à quoi, un GPU ? Peut-être un peu pour les jeux vidéo et la batterie, mais... Franchement, c'est le A15. Le 14 a quand même emprunté la caméra grand-angle principale du 13 Pro. Et ils l'ont mis dedans. Qui était très bien, d'ailleurs. Qui était très bien. Par contre, l'ultra grand-angle, eh bien, on a celui du 13 de base. Les vrais, mais très mineurs, différences entre le 13 et le 14. Le Bluetooth passe en 5.3. C'est pour vous vendre des nouveaux casques audio et des écouteurs sans fil. Bon, après, il y a un peu d'amélioration sur l'audio. Il y a des choses, quand même. Enfin, on va pas bouder, 5.3. La détection d'accidents de voiture, ça, on est content quand même que des choses comme ça arrivent sur les smartphones. Mais, en vrai, dans cette gamme de prix, on vous conseille de garder votre iPhone et d'acheter plutôt une Apple Watch SE, si justement vous voulez cette fonctionnalité. Également, il y a le SOS Satellite. Là, pour l'instant, vous allez rester perdus parce que c'est pas encore en France. Apple a ajouté aussi dans ce 14 un mode vidéo action, qui est en fait un mode vidéo GoPro ultra stabilisé. C'est cool, ça marche bien, mais ça fait un peu cher quand même pour une GoPro. Puis, qui va fixer un iPhone sur son casque ? On va y en avoir, les gens, c'est sûr. La batterie, alors là, la batterie, on gagne 39 mAh. C'est une pile bouton qu'on gagne. Alors, je vais pas être trop mauvaise langue, vous aurez compris qu'il y a un peu d'ironie. C'est probablement, effectivement, l'optimisation du logiciel et de tout ça qui donnera peut-être une heure de batterie en plus. À tester. À l'instar du 14 Pro, sur le 14 normal, on a aussi la caméra frontale, donc de face pour les selfies, qui est améliorée. On a une plus grande ouverture, on a un autofocus. On est dans un monde où on fait beaucoup plus de visio, de selfies, donc c'est très bien. Quand c'est bien, on le dit. Une autre nouveauté, mine de rien, c'est que vous aurez le choix de la taille. Alors, on l'avait l'année dernière, mais on pouvait que choisir le plus petit. Cette année, le petit a disparu. Vous pourrez choisir un plus grand pour plus de batterie. Et tout ça pour plus cher, et oui. En tout cas, en France, et en Europe, et dans plein de pays du monde. On ne va pas s'acharner plus. Vous aurez compris que c'est un iPhone qu'on ne recommande pas du tout à l'achat. En tout cas, neuf. Ce n'est pas un mauvais iPhone, encore une fois, puisque le 13 était bon, le 14 l'est aussi, mais c'est la même chose. On est quand même à la limite du rebadging d'Apple qui prend un ancien iPhone, qui change juste le nom. On est assez d'accord avec l'ami Léo Duff et son analyse. L'iPhone 14, il semble exister uniquement pour que le 14 Pro brille. Allez voir cette vidéo. On accuse Apple d'avoir sorti cet iPhone un peu pour rien. On pense en plus que c'est un iPhone qui se revendra mal dans le futur, parce que ça sera probablement le dernier iPhone, avec le Pro, qui auront une prise Lightning. Et ça, dans 4-5 ans, ça ne vaudra pas grand-chose à l'Argus. Si vous voulez voir la vraie prise en main du vrai iPhone 14 de cette année, c'est le Pro, et c'est sur notre chaîne. On n'a rien d'autre à dire sur cet iPhone 14. Nous ne le testerons pas plus longtemps. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.